Tout d'abord, sachez que la coopération entre le Burkina Faso et le Fonds monétaire international a été évoquée ce matin au palais de Kossiam. A ce sujet, le président du Faso a reçu en audience le directeur général argent du FMI. Cette institution financière s'engage à soutenir toujours le Burkina Faso dans ses efforts de développement. Et après le chef de l'État, le même engagement a été pris auprès d'oeufs du gouvernement. On fait le point avec Issa Kawedrago et Mounira Akheri. La coopération entre le Burkina et le Fonds monétaire international est des plus cordiales. Reçue par le président du Faso, le directeur général adjoint du Fonds salue l'engagement des deux parties. Le Burkina Faso et le Fonds entretiennent depuis longtemps une relation très étroite. Et je suis venu ici pour célébrer cette très bonne relation. Murhiro Furusawa félicite Rochma Christian Kabore pour la facilité macroéconomique du Burkina. Il réitère l'engagement du FMI à soutenir le gouvernement dans la mise en oeuvre du PNDES. Le FMI est prêt à continuer de soutenir les efforts des autorités pour accélérer le développement et la réforme dans le cadre du PNDES. Avant Kossiam, le directeur général adjoint du FMI est reçu par le premier ministre Paul Kabatieba. Ils ont aussi parlé des points de courant entre l'institution internationale et le Burkina. A la résidence commissaire, Chihiro Furusawa a exprimé sa compassion et condolence au peuple burkinabé pour l'attaque du Café Aziz Istanbul et pour ses présidents de l'Assemblée nationale, Salifu Diallo.